Les fils Moloto font-ils la honte de leurs parents ? Font-ils la honte de Alain Moloto, leur père ? Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui penseraient de la sorte seraient en train de se tromper. Grâce soit rendue à Dieu, aujourd'hui, les fils et les filles Moloto ont preuve du contraire. Bien-aimés, nous avons la joie de vous informer que ces enfants Moloto, orphelins de père et de mère, ils ont surpris le reste du monde en honorant leurs parents, en faisant la fierté de leurs parents et en démontrant effectivement que ceux-ci n'ont pas travaillé en vain tous les longs de leur vie sur cette terre. Ils nous montrent encore à suffisance qu'effectivement, ils sont nés des parents véritablement serviteurs de Dieu qui ont eu à s'aimer la bonne semence en parole, en actes et en comportement et leur ont transmis une éducation digne de ce nom chrétienne, l'éducation des fils et des filles des dieux. Combien de jeunes filles aujourd'hui, pourtant ayant des parents vivants, n'ont pas pu honorer leurs parents à travers un acte si merveilleux qu'est le mariage. Beaucoup sont des filles mères aujourd'hui, beaucoup se livrent à la prostitution, bien qu'ayant leurs géniteurs et encadreurs vivants. Que la grâce soit rendue à Dieu pour cette preuve, n'est-ce pas, de maturité, preuve de fidélité vis-à-vis de Dieu que nous présente la sœur Ketia Moloto qui, après la mort de son père ainsi que celle de sa mère, elle a quand même bien respecté les instructions leur accordées par leurs parents jusqu'à aboutir au mariage. Ça, c'est une fierté pour l'Église corps du Christ et c'est une leçon à tous ceux qui, aujourd'hui, seraient aussi en train de délever leurs enfants. Mettez-y du paquet, concentrez-vous, orientez-le sur les voies droites du Seigneur et laissez-moi vous en rassurer que quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront jamais. Oh, encore une fois de plus, coup de chapeau à toi, ma sœur Ketia Moloto, donnerait non seulement tes défunts pères mais également de faire la fierté de l'Église corps du Christ et nous recommandons à tous les restes des Moloto de faire de même. Un jour, mon père m'a dit quand il s'agit du Seigneur, tu ne peux jamais te taire. Tu auras toujours quelque chose à dire de Dieu. Qu'est-ce que tu as à dire de ton Dieu? Qu'est-ce que tu as à nous expliquer de ton Dieu? Je suis sûre qu'il a fait de grandes choses.